Donc nous poursuivons nos modélisations. Nous allons passer maintenant à la réalisation de la tuyauterie. Donc tuyauterie trémie, repère 4, qui est ici, et la tuyauterie cylindre qui se trouve ici, repère 5. Donc on va regarder un petit peu les dessins. Maintenant, ces deux tuyauteries se raccordent l'une sur le cylindre, l'une sur la trémie, donc il va y avoir des formes à faire aux extrémités des cylindres, au niveau des tuyauteries. Donc ici, on va commencer par la tuyauterie de la trémie, repère 4. Donc on voit que c'est un tube de diamètre 26,9 d'épaisseur 2,3. C'est parti. Donc on va réaliser cette tuyauterie en utilisant une courbe guide. Donc on va faire une courbe guide, un trait mixte, un trait continu, pardon, qui va donner l'aspect de la courbe, donc ce chemin-là. Et on va tracer une autre esquisse qui va être la forme du cylindre, enfin du tube. C'est parti. Alors, on crée une nouvelle pièce. On va choisir le plan frontal comme esquisse et on va réaliser notre courbe guide. Voilà. Alors, cette courbe guide, on va la coter. Donc, on a vu 226, 379. 226 et 379. Alors, il nous reste à réaliser le rayon de cintrage. Donc on a un diamètre de tube d'environ 27. On va prendre un rayon de cintrage de 2,5. C'est à peu près le standard. Donc on va prendre un rayon de, allez, 70. Donc ici, on va régler la valeur à 70. Et on sélectionne l'élément. On valide. Voilà. Donc là, on vient de faire notre première courbe guide. On quitte cette première esquisse. On va en faire une deuxième sur le plan qui est ici. Donc là, il s'agit du plan vertical. On va se mettre normal au plan. Et on va créer une nouvelle esquisse. Qui sera constituée de deux cercles. Le premier, il s'agit d'un 269. Et on a un deuxième cercle intérieur. Et l'épaisseur, je crois que c'est du 2,3. Voilà, épaisseur 2,3. Allons-y. 2,3 millimètres. Voilà. Je ferme mon esquisse. Donc j'ai ma courbe correspondant au tube. Et ma courbe guide. Donc pour ça, il existe une fonction volumique. Qui s'appelle balayage. Bossage, base balayée. Donc on a une base qui sera balayée selon une courbe guide. Donc la courbe guide a été reconnue. Le tube a été reconnu. Et la courbe guide, on va la choisir. Alors on peut prendre le premier élément de la courbe. Et il a reconnu la suite. On va juste valider. Et notre tube est réalisé. Alors, on va enregistrer ce tube là. On va l'enregistrer. On va l'appeler donc tuyauterie tremy. Voilà. Alors je l'avais déjà enregistré. Alors on l'appelle tuyauterie tremy. On enregistre. Voilà. Ensuite, on va à nouveau utiliser ce même fichier pour enregistrer tout de suite le tuyauterie cylindre. Donc là, vous faites tuyauterie cylindre et vous enregistrez. Ok ? Donc là, maintenant, on va avoir deux fichiers. Sur la tuyauterie tremy, on va avoir besoin de réaliser un plan ici. Donc on va regarder. Ce plan est situé à 46,5 degrés. Donc on va réaliser cet élément là. Donc je me mets normal à ma face. Je vais à nouveau prendre le plan frontal et ouvrir une esquisse sur la droite là. Ensuite, je vais créer un segment qui va partir du pied du tube jusqu'à la génératrice opposée. Je vais créer un angle entre la génératrice et mon segment. Et là, on a 46,5 degrés. Voilà. Je valide. Et là, on va faire un enlèvement de matière. Alors, on va basculer le côté de matière. Parce que là, on voit que la matière, c'est la flèche qui est ici. Nous, on le veut de l'autre côté. Donc on va basculer la matière. Et on valide. Alors là, c'est bien à travers tout. Voilà. Donc notre pièce est finie. On l'enregistre. Et on va passer maintenant à la deuxième pièce. Donc on va réouvrir. Ici, on va aller chercher notre tuyauterie cylindrique. On appuie ici et on ouvre. Bien. Dans cette pièce, on retrouve la forme de la précédente. Donc il va falloir qu'on change les cotes, tout simplement. Donc on va passer à 198,5 et 244. Donc on double-clique. On change la cote, 198,5. On valide. Et 244. Voilà. On n'oublie pas de reconstruire. On retrouve la nouvelle forme. Cette forme va posséder, donc, une partie qui va être courbe ici. On va aller voir la dimension du cylindre. Donc il s'agit d'un cylindre de diamètre 150. Donc on va devoir faire un rayon de 75 sur l'extrémité. Donc comment procéder ? On prend le plan frontal, on crée une esquisse. Et on va réaliser une ligne de construction. Passant par l'origine. Comme ceci. On se met bien horizontal. Et là, on va créer un rayon par son centre. Donc je clique sur le premier point. Je vais aller chercher l'extrémité ici. Et je vais descendre jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Donc là, on ne voit pas très bien, mais on a bien notre arc. Je vais coter l'arc. Donc je clique sur l'arc. Et là, je vais faire rayon 75. Voilà. Il ne reste plus qu'à faire un enlèvement de matière. Alors le côté de matière est le bon. A travers tout, on valide. Voilà. Donc là, on vient de terminer la deuxième pièce. Normalement, alors moi, ça ne s'appelle pas pièce trémie. Pièce cylindre. Enfin, tuyauterie cylindre. De vous, elle va s'appeler tuyauterie cylindre. Parce que vous l'avez déjà enregistré. Comme j'ai déjà réalisé ces pièces-là. Donc, vous ne vous en tenez pas compte. Vous enregistrez votre modèle. Qui lui, doit s'appeler tuyauterie cylindre. Voilà. Et c'est donc terminé pour ces deux pièces de tuyauterie. Faites, ok.